Cette vidéo est la première d'un ensemble de vidéos dédiées à l'analyse des correspondances multiples. Elle présente les principales caractéristiques de la méthode et décrit un exemple d'application. Nous commencerons par décrire les données sur lesquelles on travaille en ACM. A partir de ces données, nous dégagerons des objectifs et une problématique. Ceci va nous conduire à une transformation du tableau des données. En analyse des correspondances multiples, comme dans toute analyse factorielle, on construit des nuages de points, nuages des lignes et nuages de colonnes. Ici, il s'agit d'un nuage des individus et d'un nuage des modalités. En ACM comme en AFC, on peut représenter simultanément les lignes et les colonnes, c'est-à-dire ici les individus et les modalités. C'est ce qu'on appelle la représentation simultanée des deux nuages. Tout ceci va être illustré à partir d'une enquête historique auprès des lecteurs du journal Ouest France. Enfin, nous conclurons. Les données sur lesquelles nous travaillons sont constituées par un tableau rectangulaire. On trouve en ligne les individus avec la lettre i réservée aux individus. Petit i est l'individu courant, grand i est le nombre d'individus ou encore l'ensemble des individus. En colonne, on trouve des variables qualitatives. La lettre j est dédiée aux variables qualitatives. Petit j est la variable courante. Grand j est l'ensemble des variables ou encore le nombre de variables qualitatives. Attention, distinguons bien une variable qualitative, par exemple la couleur, des modalités qu'elle peut prendre, par exemple bleu. A l'intersection de la ligne i et de la colonne j, on va trouver xij, la modalité de la variable j possédée par l'individu i. Exemple. L'exemple classique en ACM est celui d'une enquête. On a interrogé grand i personne et le questionnaire comprend grand j question à choix multiple. Exemple de question à choix multiple. Quelle est votre catégorie de société professionnelle ? Les modalités de réponse possibles seront ouvriers, employés, etc. Autre exemple de question, quelle est votre situation de famille, célibataire, marié, etc. La situation de famille, c'est la variable, célibataire, marié, ce sont les modalités que peut prendre cette variable. Du point de vue du codage, on peut remplacer xij par un codage littéral et écrire bleu. On peut aussi adopter un codage numérique, par exemple 2, si par convention on a dit que bleu était représenté par le chiffre 2. Ce tableau est appelé tableau de codage condensé. C'est le tableau que l'on construit et que l'on fournit au logiciel d'analyse des correspondances multiples. A côté de ce tableau de codage condensé, on construit un tableau dit tableau disjonctif complet. Dans le tableau disjonctif complet, les lignes sont les individus, mais les colonnes sont cette fois les modalités des variables qualitatives. Ainsi, à la colonne j du tableau de codage condensé, corresponde kj colonne, si l'on suppose que la variable j a kj modalité, kj colonne correspondant donc chacune à une modalité de la variable j. A l'intersection de la ligne i et de la colonne k, on va trouver yik, qui vaut 1 si l'individu i possède la modalité k, de la variable j, et 0 sinon. Prenons un petit exemple numérique. On suppose kj égale 5 et l'individu l présente la modalité numéro 2. Dans le tableau de codage condensé, au niveau de la ligne l et de la variable j, on va donc trouver un 1 en deuxième position, puisque c'est la deuxième modalité qui est possédée par l'individu l, et des 0 partout ailleurs. On retrouve ici, soit dit en passant, la raison de la dénomination tableau disjonctif complet. Disjonctif parce que dans le petit bloc, on ne veut pas rencontrer deux fois un 1, et complet parce que l'on a forcément un 1. Petit point de vocabulaire, une colonne est une fonction indicatrice, on dit aussi plus rapidement une indicatrice. Le tableau disjonctif complet joue un rôle clé en ACM, c'est lui qui va être analysé par les logiciels, mais l'utilisateur n'a jamais besoin de le construire explicitement. Ce qu'il fournit au logiciel, encore une fois, c'est le tableau de codage condensé. Pour bien comprendre la structure du tableau disjonctif complet, nous allons calculer ses marges. Commençons par la marge colonne. Calculons la somme des termes de la ligne i. y i k vaut, rappelons-le, 1 si l'individu possède la modalité k, et 0 sinon. Donc pour chaque bloc de colonne correspondant à une même variable, on trouve une fois la valeur 1 et une fois seulement. Ainsi, lorsqu'on en effectue la somme sur l'ensemble des colonnes, on tombe sur le nombre de variables J. La marge colonne est donc constante pour tous les individus, et la somme des termes du tableau vaut I que multiplie J, soit le nombre d'individus multiplié par le nombre de variables. Calculons maintenant la marge ligne. y i k valant 1 si l'individu possède la modalité k, on va trouver comme somme des termes de la colonne k le nombre d'individus possédant la modalité k. Ce que l'on va noter de la façon suivante, I, qui est le nombre d'individus, multiplié par pk, qui est la proportion d'individus possédant la modalité k. Si l'on effectue la somme des termes de cette marge ligne correspondant à une même variable, on trouve I, qui est donc une constante, où l'on retrouve, bien évidemment, que la somme des termes de l'ensemble du tableau vaut I que multiplie J. Décrivons maintenant quels sont les objectifs que l'on poursuit lorsque l'on met en œuvre une analyse des correspondances multiples. Plaçons-nous dans le cas d'une enquête. Nos individus sont désenquêtés, les variables sont des questions d'un questionnaire. Notre tableau est un tableau de type individu croix variable. On va donc commencer par l'étude des individus, puis continuer par l'étude des variables. Ce qui caractérise l'étude des individus en analyse des correspondances multiples, c'est d'abord une approche multidimensionnelle. Un individu qui est une ligne du tableau est considéré du point de vue de l'ensemble de ses modalités. A quel moment ceci intervient ? Ceci intervient lorsque l'on compare des individus. On va dire que des individus se ressemblent si, dans l'ensemble, ils ont choisi les mêmes modalités. Et deux individus sont différents s'il y a peu de modalités en commun dans leur réponse. L'ensemble de ces ressemblances entre individus et de ces différences entre individus constituent ce qu'on appelle la variabilité des individus. En analyse des correspondances multiples, c'est bien la variabilité de ces individus que l'on étudie. Si tous nos individus avaient répondu de la même façon au questionnaire, il n'y aurait pas d'analyse statistique, il suffirait de présenter le questionnaire type. Mais justement, tous nos individus n'ont pas répondu la même chose. En analyse des correspondances multiples, on va regarder cette variabilité d'un point de vue multidimensionnel. Comme nous sommes en analyse factorielle, la façon de décrire cette variabilité est d'en extraire les principales dimensions. On va ainsi mettre en évidence des dimensions qui séparent, par exemple, des individus extrêmes et des individus moyens. Ces dimensions vont être décrites en relation avec les modalités. On ne va pas dire qu'on a une dimension qui sépare les individus 1, 3, 4, 2, 10, 11, 12. On va dire qu'on a une dimension qui sépare, par exemple, les hommes et les femmes, les habitants du nord, les habitants du sud, les ouvriers et les cadres, etc. Deuxième aspect de la problématique, c'est l'étude des variables. Ici, nos variables sont qualitatives, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux associations entre modalités, puisque deux variables qualitatives sont liées si les modalités de l'une s'associent de façon particulière aux modalités de l'autre. Ce que l'on souhaite, c'est une visualisation d'ensemble des associations entre modalités, ce qui nous permettra d'obtenir une visualisation d'ensemble des liaisons entre les variables. Dernier aspect, la construction de variables synthétiques, on va chercher un indicateur quantitatif fondé sur des variables qualitatives qui résument le mieux possible les variables. Toute cette problématique ressemble beaucoup à la problématique de l'analyse en composante principale. Cela tient à la structure du tableau qui est individu, croix, variable dans les deux cas. Mais bien sûr, d'un point de vue technique, tout va se passer très différemment, puisque dans un cas, on analyse en composante principale, on a des variables quantitatives, et dans l'autre cas, en analyse des correspondances multiples, on a des variables qualitatives. L'analyse des correspondances multiples travaille à partir du tableau disjonctif complet, mais ce tableau disjonctif complet est au préable transformé. Indiquons d'abord qu'en analyse des correspondances multiples, tous les individus ont le même poids, et comme la somme des poids doit être égale à 1, le poids de chaque individu est égal à 1 sur I. Rappelons aussi que YK, valeur générale du tableau, vaut 1 si l'individu I possède la modalité K de la variable J. Et cette valeur de 1 est valable, quelle que soit la modalité, en particulier quelle que soit la fréquence de cette modalité. Or, la possession d'une modalité par un individu le caractérise beaucoup plus si cette modalité est rare que si cette modalité est fréquente. A la limite, si une modalité est possédée par tous les individus, elle ne caractérise absolument pas l'un d'entre eux. D'où l'idée de diviser YK par PK. On va obtenir ainsi une valeur XIK qui sera d'autant plus grande que la modalité possédée est rare. Examinons dans deux cas particuliers ce que vaut XIK. Première situation, K est possédé par la moitié des individus, PK vaut 1,5 et auquel cas XIK vaut 2. Deuxième situation, K est possédé par un quart des individus, PK vaut donc un quart et XIK vaut 4. On voit bien que XIK est d'autant plus grand que la modalité possédée par l'individu est rare. En codant ainsi le tableau disjonctif complet, la moyenne de chaque colonne K vaut 1. On peut le voir facilement dans le cas particulier limite dans lequel la modalité est possédée par tous les individus. Dans ce cas, PK vaut 1 et XIK vaut 1 pour tous les individus. La moyenne vaut donc 1. En analyse des correspondances multiples, les données sont centrées, ce qui veut dire que finalement, dans la case XIK, on va mettre YIK divisé par PK moins 1. XIK est le tableau dont l'analyse des correspondances multiples fait l'analyse factorielle. Faisons le parallèle avec l'analyse en composante principale. En analyse en composante principale, XIK est tout simplement la donnée centrée réduite. En ACM, comme dans toute analyse factorielle, on construit deux nuages de points, le nuage des lignes et le nuage des colonnes. Commençons ici par le nuage des lignes, c'est-à-dire le nuage des individus. Dans le tableau disjonctif complet, un individu est représenté par une ligne du tableau. C'est un ensemble de grand K valeurs numériques. C'est donc un point dans un espace à grand K dimension. Chaque dimension correspond à une modalité, petit K. Chaque modalité en ACM est associée à un poids proportionnel à son effectif. Comme la somme des poids doit être égale à 1, le poids de la modalité K est donc PK sur J. Le point MI a comme coordonnée XIK, on lui affecte le poids 1 sur I. Lorsque l'on considère l'ensemble des points, on considère le nuage NI. Ce nuage NI a pour centre de gravité GI qui est confondu avec l'origine puisque les variables sont centrées. Faisons apparaître le point L afin d'exprimer la distance entre les individus I et L. Le carré de cette distance s'écrit ainsi. C'est la somme des carrés des différences des coordonnées, sachant que chaque carré de différence de coordonnées est pondéré par le poids de la modalité correspondante. Si l'on exprime cette distance en fonction du tableau disjonctif complet, on obtient la relation suivante qui, après simplification, s'écrit ainsi. C'est sous cette forme que la distance s'écrit directement lorsque l'on présente l'analyse des correspondances multiples à partir de l'analyse des correspondances. Dans cette relation, on a bien une somme de carrés de différence de coordonnées pondérées, mais cette fois, le poids de la modalité intervient au dénominateur, ce qui est un petit peu moins naturel que dans la présentation que nous avons adoptée nous. Calculons cette distance dans le cas particulier de la distance à l'origine. Lorsque l'on considère le carré de la distance entre un individu et l'origine, on obtient la somme des carrés des coordonnées, toujours pondérées par le poids des modalités. Si l'on fait apparaître le tableau disjonctif complet, on a la relation suivante qui, après simplification, s'écrit ainsi. On voit bien apparaître ici une somme des yK sur pK, c'est-à-dire une somme qui va être d'autant plus grande que les modalités possédées par l'individu I, c'est-à-dire les situations dans lesquelles yK vaut 1, cette somme va être d'autant plus grande que ces modalités sont rares, c'est-à-dire associées à des pK qui sont petits. Cette relation met bien en évidence qu'un individu est d'autant plus loin de l'origine qu'il possède des modalités rares. Calculons, pour terminer, l'inertie totale du nuage NI. Pour calculer l'inertie d'un nuage, on calcule d'abord l'inertie de chaque point, soit pour I son poids par le carré de sa distance à l'origine, et pour le nuage, on effectue la sommation. Tout calcul fait, on obtient l'inertie totale suivante, qui est égale à K sur J, moins 1. On voit que cette inertie totale ne dépend pas du contenu du tableau lui-même, mais simplement d'un aspect de son format, c'est-à-dire le nombre de modalités et le nombre de variables. Ce résultat est très différent de celui de l'analyse des correspondances. En analyse des correspondances, l'inertie totale est égale au Φ2. Ce Φ2 est très important dans l'analyse des données, puisque c'est lui qui mesure l'écart à l'indépendance. Par contre, ce résultat est assez analogue à celui de l'analyse en composante principale normée, parce qu'en analyse en composante principale normée, l'inertie totale est égale au nombre de variables. Ici encore, elle ne dépend pas du contenu du tableau, mais de son format. Examinons maintenant le nuage des modalités, c'est-à-dire celui des colonnes. Une colonne, c'est aussi une fonction indicatrice. Cette fonction indicatrice prend une valeur pour chacun des I individus, c'est donc un ensemble de I valeurs numériques. En ce sens, c'est un point d'un espace à I dimension. Chacune de ces dimensions correspond à un individu. Voici ici l'individu I, auquel, nous le rappelons ici, est affecté le poids 1 sur I. La modalité elle-même est ici représentée par le point MK à partir de ses coordonnées XIK. On rappelle ici que le poids d'une modalité est proportionnel à son effectif. Lorsque l'on considère l'ensemble des modalités, on considère le nuage NK des modalités. Ce nuage possède une propriété remarquable qui est la suivante. Si l'on effectue pour un individu I la somme des coordonnées XIK des modalités d'une même variable, on obtient 0, ce qui veut dire que l'origine est confondue avec le centre de gravité des modalités d'une même variable. Cette propriété valant pour toutes les variables, le centre de gravité de l'ensemble du nuage NK est confondu avec l'origine. On a là une propriété qui est tout à fait analogue à celle de l'analyse des correspondances, puisqu'en analyse des correspondances, chacun des deux nuages, celui des lignes comme celui des colonnes, a bien l'origine comme centre de gravité. Calculons la variance de la modalité K. La modalité K peut être vue comme une indicatrice. On peut calculer sa variance. Cette variance est égale au carré de la distance entre cette modalité et l'origine dans l'espace RI. Écrivons cette distance au carré. C'est bien la somme des carrés et des coordonnées, pondérées par les poids insurés, mais qui ici sont constants. Exprimons cette variance en fonction du tableau disjonctif complet. Voilà ci ce que l'on obtient. Tout calcul fait, on obtient l'écriture suivante, à savoir 1 sur PK moins 1. C'est-à-dire que la distance entre un point MK représentant la modalité K et l'origine est d'autant plus grande que cette modalité est rare. En analyse des correspondances multiples, les modalités rares sont très éloignées de l'origine. Regardons un petit peu comment varie cette distance en fonction de PK dans quelques valeurs numériques, 1 demi, 1 cinquième, 1 dixième, 1 centième. On voit que lorsque l'on passe de 1 demi à 1 cinquième, la distance double. Lorsque l'on passe de 1 cinquième à 1 dixième, elle augmente encore de 50%. C'est donc un point important, et l'on voit que cette distance augmente beaucoup avec la rareté d'une modalité. Simplement, en analyse factorielle, ce qui compte dans la construction des axes, c'est l'inertie. Examinons l'inertie de la modalité K. On l'obtient en multipliant le carré de la distance entre K et l'origine par le poids de cette modalité K. On voit bien que lorsqu'une modalité est rare, la distance augmente, mais le poids diminue. Il y a donc un antagonisme. Tout calcul fait, voici ce que l'on obtient. 1 moins PK sur J, ce qui montre bien que lorsqu'une modalité est rare, elle a une forte inertie. Elle va donc influencer les résultats de l'analyse des correspondances multiples. Regardons dans le cas particulier de 10 variables, J égale 10, comment évolue cette inertie en fonction de la fréquence lorsque l'on passe de 1 demi, 1 cinquième, 1 dixième. Commentons cette série de nombres plus en détail ? Lorsque l'on passe de 1 demi à 1 dixième, l'inertie double pratiquement puisqu'elle passe de 0,05 à 0,09. On voit bien ici l'influence d'une modalité rare. En revanche, remarquons que lorsque l'on passe de 1 dixième à 1 centième, c'est-à-dire d'une modalité rare à une modalité très rare, cette inertie n'augmente quasiment plus. Le problème en ACM est donc bien celui des modalités rares qui ont une forte influence plus que celui des modalités très rares. Calculons enfin la distance entre deux modalités. Exprimons cette distance en fonction des éléments du tableau disjonctif complet YIK et YH. Si nos modalités sont possédées exactement par les mêmes individus, YIK est égale à YIH, PK bien sûr est égale à PH dans ce cas, et la distance est nulle. Et l'on voit que plus on a d'individus qui ont choisi l'une seule de ces deux modalités, plus cette distance est grande. On analyse des correspondances multiples, comme on analyse des correspondances, on peut représenter simultanément les lignes et les colonnes sur un même graphique. Les lignes et les colonnes, c'est-à-dire ici les individus et les modalités. En analyse des correspondances multiples, on a donc deux nuages de points, le nuage des individus dont le centre de gravité est confondu avec l'origine des axes. On a aussi le nuage des modalités, NK, qui lui aussi a son centre de gravité, GK, confondu avec l'origine des axes. A ces deux nuages, on applique une analyse factorielle. Ce que l'on appelle analyse factorielle dans ce cours, c'est la projection sur une suite d'axes orthogonaux d'inertie maximum. Le principe de cette analyse factorielle a été décrit dans la vidéo de l'ACP et dans la vidéo de l'AFC dans ce même cours. Appliquons donc l'analyse factorielle aux nuages des individus. On obtient un plan, ici constitué par les deux premiers axes, noté ici F1, F2, on retrouve les individus I et L, le nuage ayant l'origine comme centre de gravité GI. On applique aussi l'analyse factorielle aux nuages des modalités et on obtient un plan, constitué aussi par deux premiers axes, appelés ici G1 et G2. On reconnaît les modalités H et K, le nuage des modalités A pour centre de gravité, l'origine des axes. Ces deux graphiques sont superposés, un peu à la manière de papier calque, et on obtient une représentation simultanée des lignes I et L et des modalités H et K. Chacun des deux nuages, le nuage des lignes et le nuage des modalités, a son centre de gravité confondu avec l'origine des axes. Examinons maintenant les règles d'interprétation de la représentation simultanée. Ces règles sont constituées par deux propriétés barycentriques. La première propriété barycentrique s'énonce ainsi à un coefficient près, un individu est au barycentre des modalités qu'il possède. Illustrons cette propriété sur un graphique. Voici un graphique dans lequel on a représenté des individus par des cercles et des modalités par des carrés. Intéressons-nous à l'individu I coloriant en bleu. Intéressons-nous maintenant aux modalités du point de vue de l'individu I en coloriant en bleu les modalités qu'il possède et en rouge les modalités qu'il ne possède pas. La propriété barycentrique nous dit que I est du côté des modalités bleues, c'est-à-dire des modalités qu'il possède, et à l'opposé des modalités rouges, c'est-à-dire des modalités qu'il ne possède pas. Le point I n'est pas exactement au barycentre des points bleus parce que cette propriété ne vaut qu'à un coefficient près. Ce coefficient près est supérieur à 1, donc le point I est un petit peu dilaté. Mais ce coefficient est le même pour tous les individus. Regardons maintenant la deuxième propriété barycentrique. Un coefficient près, une modalité, cette fois, est au barycentre des individus qui la possèdent et illustrons cette propriété sur un graphique. Intéressons-nous ici à la modalité R que nous colorions en rouge et représentons les individus en fonction de cette modalité, c'est-à-dire en rouge les individus qui possèdent la modalité R et en bleu les individus qui ne la possèdent pas. La propriété nous indique que le point R, qui représente donc la modalité R, est au barycentre des individus qui la possèdent, c'est-à-dire au barycentre des points rouges, et ce barycentre, ici encore, est dilaté puisque la propriété n'est vraie qu'à un coefficient près. Donc on a une propriété qui s'exprime de la même manière que la précédente, qui était un individu, est au barycentre des modalités qu'il possède. Cette symétrie entre les deux propriétés fait que l'on parle de double propriété barycentrique. Donc finalement, une modalité est au barycentre des individus qui la possèdent, un individu est au barycentre des modalités qu'il possède. Ces deux règles d'interprétation sont très faciles à mettre en œuvre et les résultats d'une analyse des correspondances multiples sont généralement assez faciles à interpréter. Les propriétés barycentriques sont aussi utilisées dans le calcul des coordonnées des éléments supplémentaires. Par éléments, nous entendons soit une ligne, soit une colonne d'un tableau, c'est-à-dire ici, soit un individu, soit une modalité. Dans toute analyse factorielle, un élément est dit supplémentaire s'il n'est pas utilisé dans la construction des axes. Par opposition, un élément qui est utilisé dans la construction des axes est dit actif. Un élément supplémentaire peut être soit un individu, soit une modalité. Précisons à propos des modalités que toutes les modalités d'une même variable doivent avoir le même statut. Elles doivent être toutes actives ou toutes supplémentaires. C'est pourquoi on parle de variables actives et de variables supplémentaires. Les propriétés barycentriques servent à calculer aussi la position d'un individu ou d'une modalité supplémentaire. Prenons le cas d'une modalité supplémentaire. Une fois la position des individus fixée, il est toujours possible de calculer le barycentre d'un sous-ensemble quelconque d'individus. Donnons deux points concernant les éléments supplémentaires. En pratique, les ACM comportent presque toujours des variables supplémentaires. La raison en est que ces variables donnent des éléments du contexte de l'analyse et sont donc excessivement précieuses. Le choix du statut actif ou supplémentaire pour les variables n'est pas toujours facile. Nous l'illustrons dans l'exemple d'application qui suit. Nous allons illustrer l'analyse des correspondances multiples à l'aide des résultats d'une enquête auprès des lecteurs du Journal Ouest France. Il s'agit en quelque sorte d'une enquête historique réalisée par des étudiants de Brigitte Escoffier au début des années 70. Dans cette enquête, le questionnaire comportait deux groupes de questions. Dans un premier temps, on a découpé le journal en 26 rubriques. Par exemple, la rubrique « Information politique », « Information sociale », « Rubrique sport », « Rubrique annonce pour l'emploi ». Et la question posée aux enquêtés était « Parmi les 26 rubriques suivantes, indiquez celles que vous lisez régulièrement ». L'enquêté est face à une liste et il coche les rubriques qu'il lit régulièrement. Les rubriques non cochées sont considérées comme non-lues régulièrement. Avec une telle façon de poser des questions, il ne peut pas y avoir de non-réponse. Le deuxième groupe de questions est constitué par le signalétique. Ce signalétique comporte huit variables, qui sont des variables classiques, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'instruction, etc. Le tableau des données a la structure suivante. En ligne, on trouve les enquêtés. Il y avait 340 personnes qui ont été interrogées. Et en colonne, on trouve d'abord les 26 rubriques, puis les 8 variables du signalétique. Ce tableau, ici, est présenté sous la forme du codage condensé. A l'intérieur du bloc rubrique, les valeurs des individus valent soit 1, soit 2. 1 si la rubrique a été cochée, comme étant lu régulièrement 2 sinon. En ce qui concerne le bloc signalétique, on a un numéro de modalités que l'on ne précise pas, puisque les modalités ne correspondent pas d'une variable à l'autre. Ce tableau, sous sa forme de codage condensé, a été soumis à un programme d'analyse des correspondances multiples. La première chose qu'on regarde dans une enquête comme celle-ci, ce sont les effectifs des modalités. Ici, nous trouvons les 26 rubriques du journal Ouest France, triées selon l'effectif de leur lecteur. On va trouver ici les rubriques qui sont les plus lues, informations locales, faits divers, pages télé, accidents, qui ont plus de 200 lecteurs chacune. De l'autre côté de la liste, on va trouver les rubriques les moins lues, informations maritimes, feuilletons, informations agricoles. Si maintenant on regarde le signalétique, on voit qu'on a des non-réponses. Par exemple, on a 16 non-réponses pour la zone d'habitat, on a 66 non-réponses pour la catégorie sous-professionnelle. Dans cet exemple, on a traité les non-réponses comme des modalités ordinaires. C'est ainsi que la zone d'habitat est donc une variable à 5 modalités de réponses, rurales, centres-villes, zupes, résidentielles et non-réponses. L'échantillon a été fait sans plan de sondage particulier. Ainsi, par exemple, il y a sensiblement plus d'hommes que de femmes dans l'échantillon de 340 personnes que nous étudions. Faisons un tout petit commentaire sur le niveau d'instruction. On voit que le niveau primaire est de loin le plus fréquent. Ceci renvoie au fait que l'étude a été réalisée dans le début des années 70. Avant de mettre en œuvre une analyse des correspondances multiples, il convient de se demander quelle analyse précisément nous devons réaliser, sachant que les variables sont constituées par deux groupes, le groupe des rubriques et le groupe des variables du signalétique. Un premier point de vue consiste à donner le statut actif aux rubriques et le statut supplémentaire aux signalétiques. Un deuxième point de vue, symétrique du précédent, consiste à donner le statut actif aux signalétiques et à introduire par contre les rubriques en supplémentaires. Enfin, un troisième point de vue consiste à introduire les rubriques et le signalétique en actif. Détaillons les points de vue associés à ces trois analyses. Pour cela, nous allons indiquer la problématique associée à chacun de ces trois points de vue. Dans la première analyse, les rubriques sont en actif. Un individu est donc considéré uniquement du point de vue de son profil de lecture. En d'autres termes, un individu, c'est un profil de lecture. Tous ces profils de lecture sont le lieu d'une certaine variabilité. On va rechercher les principales dimensions de variabilité de ces profils de lecture. Une fois ceci obtenu, on introduit le signalétique en illustratif et la question est alors de rechercher les liaisons entre les dimensions de variabilité des profils de lecture d'une part et les variables du signalétique d'autre part. Dans la deuxième analyse, c'est le signalétique qui est en actif. Un individu est donc caractérisé par son signalétique. On est en face d'un ensemble de signalétiques dont on va rechercher les principales dimensions de variabilité. Une fois celles-ci trouvées, on va rechercher les liaisons entre ces dimensions et les rubriques. Dans le troisième point de vue, rubriques et signalétiques sont en actif, c'est-à-dire qu'un individu est composé de données hétérogènes. Dans un tel cas, sans entrer dans les détails, l'analyse d'un tel ensemble nécessite un équilibre entre les deux types de données. Ceci renvoie à d'autres méthodes comme l'analyse factorielle multiple. Nous ne dirons pas plus sur ce point et, dans la suite de cette vidéo, nous ne présenterons que la première analyse. Nous commentons donc maintenant l'analyse dans laquelle les 26 rubriques ont été introduites en actif. Comme dans toute analyse factorielle, nous commençons par regarder la décroissance des inerties. Ici, le diagramme en barre met clairement en évidence que les deux premiers axes ont une inertie comparable et très supérieure aux deux suivantes. Cela incite à interpréter le premier plan factoriel en priorité et à s'y limiter dans un premier temps. Si on examine maintenant le pourcentage d'inertie associé à ce premier plan, on tombe sur 28%. Ce chiffre peut-il être considéré comme élevé ou bas ? Rappelons que nous analysons des profils de lecture assez complexes puisqu'il y a 26 rubriques. Il y a une très grande variabilité. Parmi nos enquêtés, il y a des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. On peut s'attendre à une très grande diversité des profils de lecture. On ne peut pas s'attendre par contre à ce que cette diversité puisse s'exprimer simplement sur deux composantes. Si l'on regarde maintenant les axes 3 et 4, ils ont de la même manière des inerties qui sont comparables et sensiblement supérieures aux suivantes. Dans cette analyse, nous ne regarderons pas le plan 3 et 4, mais ils s'interprètent très bien. Finalement, si l'on interprétait les quatre axes, on aurait un pourcentage d'inertie expliqué, entre guillemets, de 41%. Le reste, c'est un ensemble de variabilités individuelles. On analyse des correspondances multiples, comme on analyse en composantes principales. La première chose qu'il faut examiner est l'allure générale du nuage des individus. Ici, cette allure générale est tout à fait régulière. Remarquons au passage que ce nuage montre bien que les inerties le long de la direction 1 et de la direction 2 sont comparables. Il n'y a rien d'autre à dire. Indiquons cette propriété, qui est d'ailleurs commune avec l'analyse en composantes principales. L'origine est au barisson de tous les individus. Ceci est dû au centrage des variables. Qu'est-ce que ça serait une allure très particulière ? Celle-ci, par exemple, montre qu'il y a trois classes d'individus. Lorsqu'on a vu ça, il est clair que ces trois classes d'individus vont dominer l'interprétation. C'est pour ça qu'il faut toujours examiner en premier cette allure générale du nuage des individus, qui va dire qu'elle est tout à fait régulière et qu'il n'y a rien de particulier d'autre à en dire. Examinons maintenant la répartition des modalités sur le premier plan factoriel. Avant de commencer l'interprétation, rappelons quelques aspects techniques. Chaque variable est représentée par deux points, qui sont ces modalités. Ainsi, la variable annonce pour l'emploi est représentée par deux points. Le point annonce pour emploi lu, en bleu, et le point annonce pour emploi non lu, en noir. Propriété, l'origine est au barycentre de ce nuage de points, à condition d'affecter à chaque modalité un poids proportionnel à son effectif marginal. Ce que nous avions déjà noté, pk divisé par j. Mais il y a plus, si l'on se limite aux modalités d'une même variable, cette propriété reste vraie. C'est-à-dire que l'origine est au barycentre des modalités d'une même variable. Et ceci est vrai pour chacune des variables. C'est donc une propriété très forte du graphique. Reprenons la variable annonce pour l'emploi. L'origine est au barycentre de ces deux points, c'est-à-dire qu'elle est alignée avec ces deux points. On remarque que le point annonce pour emploi non lu est beaucoup plus proche de l'origine que le point annonce pour emploi lu. Cela signifie que, concernant la rubrique annonce pour l'emploi, il y a beaucoup moins de lecteurs que de non-lecteurs. Rappelons les effectifs 91 et 249 qui sont proportionnels à la distance à l'origine. Où l'on retrouve ici que les modalités de faibles effectifs sont éloignées de l'origine. Commençons maintenant l'interprétation proprement dite des résultats de cette analyse des correspondances multiples. Nous avons complété la représentation des modalités par celle des individus en haut à gauche. On sait qu'en analyse des correspondances multiples, on peut superposer ces deux représentations. Ici, nous ne l'avons pas fait pour ne pas surcharger le graphique des modalités. Néanmoins, dans l'interprétation, nous ferons souvent référence au graphique des individus. La première chose qui frappe dans ce graphique, c'est bien sûr le regroupement d'un côté des modalités lues et de l'autre côté des modalités non lues. Indiquons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un artefact. Dans le tableau disjonctif complet, rien n'indique que certaines modalités sont des modalités lues ou d'autres modalités sont des modalités non lues. Ceci correspond donc bien à une structure des données. Cette opposition, elle s'organise non pas selon le premier axe ou le deuxième axe, mais selon la première bisectrice. Il n'y a pas d'inconvénient ici à interpréter de préférence la première bisectrice, compte tenu en particulier du fait que les inerties des axes 1 et 2 sont, comme nous l'avons dit, assez comparables. Pour nous aider dans l'interprétation de cette bisectrice, nous allons faire référence aux individus. Choisissons deux individus A et B qui sont bien opposés par cette bisectrice et représentons ces individus sur le graphique des modalités. Que peut-on dire de l'individu A ? La propriété barycentrique nous dit A est au barycentre des modalités qu'il possède. Donc l'individu A est caractérisé par beaucoup de rubriques lues, ça veut dire qu'il a déclaré lire beaucoup de rubriques. A l'opposé, l'individu B a déclaré lire peu de rubriques. Cette opposition, selon la première bisectrice, correspond donc à une intensité de lecture du journal, opposant des individus qui ont déclaré lire beaucoup de rubriques à des individus qui ont déclaré lire peu de rubriques. Après avoir interprété la première bisectrice de ce plan factoriel, nous allons essayer d'interpréter la seconde bisectrice. Cette seconde bisectrice met en évidence deux groupes de modalités. Un premier groupe comprend les modalités lecture de informations étrangères politiques économiques, page 1, et les modalités non lecture de décès, accidents, faits divers, télé. Ce groupe de modalités s'oppose à un autre groupe qui comprend finalement les modalités inverses, c'est-à-dire les modalités non lues des informations économiques, sociales, étrangères, politiques, et les modalités lues de, pour vous madame, décès, feuilleton, accidents, au jour le jour. Pour interpréter cette deuxième bisectrice, nous allons utiliser les individus, considérons les individus C et D qui sont bien opposés du point de vue de la deuxième bisectrice et plaçons-les sur le graphique des modalités. L'individu C est au barycentre des modalités qu'il possède, c'est-à-dire que c'est un individu qui est caractérisé par la lecture des informations étrangères politiques économiques, etc., et la non lecture de décès, accidents, faits divers. On pourrait qualifier ce profil de lecture de profil intellectuel. A l'opposé, l'individu D a un profil de lecture selon lequel il ne lit pas les informations économiques, sociales, étrangères, politiques, et selon lequel il lit décès, accidents, feuilleton, pour vous madame. On pourrait qualifier ce profil de lecture de anecdotique. Ainsi, la seconde bisectrice oppose des individus au profil de lecture intellectuel à des individus au profil de lecture anecdotique. Bilan de cette représentation des modalités, on peut dire que la variabilité des profils de lecture peut être organisée autour de deux dimensions. La première dimension, c'est une dimension d'intensité qui oppose des individus qui lisent peu de rubriques à des individus qui lisent beaucoup de rubriques. Et la deuxième dimension oppose des individus au profil de lecture intellectuel à des individus qui ont un profil de lecture anecdotique. Ceci étant, nous pouvons maintenant projeter les modalités, des variables supplémentaires, afin de répondre à la question suivante. Est-ce que ces dimensions de variabilité que nous avons mises en évidence sont liées à certaines variables du signalétique ? Complétons le graphique précédent des modalités en représentant les modalités des variables supplémentaires. En fait, on n'a pas reproduit toutes les modalités de toutes les rubriques afin de ne pas surcharger le graphique. En revanche, toutes les modalités des variables supplémentaires sont représentées. La première chose qu'on remarque est que toutes les modalités du signalétique s'organisent bien selon la seconde bisectrice et pas du tout la première. Cela signifie que la première dimension de variabilité que nous avions identifiée, à savoir le nombre de rubriques lues, n'est absolument pas liée au signalétique. En revanche, l'opposition entre profil de lecture intellectuel d'une part et profil de lecture anecdotique d'autre part, est très liée au signalétique. Examinons les choses un petit peu plus en détail. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est faire apparaître sur le graphique le fait que les modalités de certaines variables sont ordonnées. C'est le cas de l'âge, par exemple, et l'on voit que les modalités de l'âge s'organisent parfaitement le long de cette seconde bisectrice. C'est le cas aussi du niveau d'études, et l'on voit que ces modalités de niveau d'études s'organisent parfaitement le long de cette seconde bisectrice. L'opposition entre profil de lecture intellectuel d'une part et profil de lecture anecdotique est donc liée à la fois à l'âge et au niveau d'études. Cette liaison entre âge et niveau d'études peut paraître surprenante aujourd'hui, mais n'oublions pas, cette enquête a été réalisée au début de l'année 70, qui était le début de l'accès massif des jeunes aux études supérieures. On va donc finalement trouver, du côté des profils de lecture intellectuelle, jeunes, études supérieures, cas de supérieure, étudiants, zone résidentielle, célibataire, toutes ces modalités vont bien ensemble, si l'on peut dire, et de l'autre côté, études primaires, veufs, commerçants, agriculteurs, retraités. Cette organisation des modalités supplémentaires le long de la seconde bisectrice apporte une validation a posteriori tout à fait intéressante à notre choix d'interpréter les bisectrices plutôt que les axes eux-mêmes. Quel bilan pouvons-nous tirer de tout ceci ? D'abord, sur l'exemple, la variabilité des profils de lecture peut être organisée autour de deux dimensions principales, le nombre de rubriques lues et l'opposition entre profil de lecture intellectuel et profil de lecture anecdotique. Premier point. Deuxième point, concernant les variables supplémentaires, les variables du signalétique ne sont pas liées à la première dimension, elles sont liées en revanche à la seconde dimension, en particulier l'âge et le niveau d'instruction. Ce bilan met clairement en évidence un travail en deux temps. Dans un premier temps, on travaille uniquement à partir des variables actives et dans un deuxième temps, on introduit les variables supplémentaires. Conclusion sur l'analyse des correspondances multiples elle-même maintenant. Le premier résultat, c'est que l'analyse des correspondances multiples est la méthode factorielle adaptée au tableau individu-croît-variable qualitative. La problématique générale de l'ACM est générale à ce type de tableau, c'est-à-dire individu-croît-variable, on recherche les principaux facteurs de variabilité des individus, on cherche une synthèse des liaisons entre les variables. A ce niveau de généralité, cette problématique est exactement identique à celle de l'analyse en composante principale. Sur un plan technique, on peut dire que les principales règles d'interprétation sont très simples. Un individu est au baril centre de ces modalités et une modalité est au baril centre des individus qui la possèdent. On a donc une méthode qui est très générale parce que les tableaux individus-croît-variable qualitative sont très fréquents avec des règles d'interprétation très simples. L'analyse des correspondances multiples est une méthode particulièrement adaptée au traitement des enquêtes. Il faut dire que l'analyse des correspondances multiples peut aussi être présentée à partir de l'analyse des correspondances. C'est d'ailleurs le cheminement historique qui a conduit à l'ACM voir les travaux de Jean-Paul Benzécrit et Ludovic Lebar. Ce n'est pas ce que nous avons choisi dans cette présentation. Simplement, c'est bien de rappeler une multiplicité de présentations possibles car cette multiplicité de présentations témoigne des excellentes propriétés de la méthode. La présentation précédente que nous venons de faire, qui ne se fonde pas sur l'AFC, s'inspire d'un livre publié par le laboratoire. Il existe aussi des présentations proches, mais s'appuyant cette fois sur l'AFC, qui se trouvent dans deux autres livres du laboratoire. Enfin, signalons que le package RFactoMiner contient une fonction d'analyse des correspondances multiples très complète.